Vous vous souvenez sans doute qu'il y a quelques semaines j'avais salué la générosité du contribuable des Ardennes, cette fois-ci dans les Ardennes, voilà, parce que le contribuable des Ardennes avait donné 268 000 euros à un festival de marionnettes. Cet amour de la marionnette dans les Ardennes, c'est vraiment un trait de caractère culturel très fort. Bravo pour cette générosité. Eh bien justement dans la série marionnettes, je voudrais qu'on s'arrête à Nantes parce que figurez-vous que cette bonne mairie de Nantes a accordé hier une subvention exceptionnelle de 20 000 euros à la maison de la marionnette. Voilà, la maison de la marionnette de Nantes bénéficiera de la générosité du contribuable nantais. Alors, bon, cette subvention de 20 000 euros à la maison de la marionnette ne servira en réalité qu'à payer des dettes, les dettes les plus urgentes, et ainsi à ouvrir à nouveau cette maison de la marionnette qui avait eu bien des problèmes, puisqu'elle payait trop de charges. Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, les charges du loyer de la maison de la marionnette sur le centre de la marionnette de Beaulieu, de l'île Beaulieu, les Nantais connaissent. Eh bien, ces charges étaient trop lourdes. Alors, le contribuable a dit, mais non, tels euros, le contribuable nantais qui est amoureux de la marionnette est arrivé. Zit, 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 voilà 20 000 euros, maison de la marionnette. Et soudain, les marionnettistes nantais ont imaginé, entrevu la rentrée de septembre avec un sourire. Parce que le contribuable nantais, on peut le dire, a sauvé la marionnette nantaise. Alors, bravo. S'il y a encore des endroits en France où vous avez envie d'aider la marionnette, amis contribuables, allez-y de votre générosité. La crise, elle est virtuelle, elle n'existe pas. En cette année 2013, effectivement, il est important, je dirais même essentiel, de sauver nos marionnettes. Merci.